bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum en nenni panda et kaflip alors je suis un peu surpris parce que j'en ai eu un juste avant mais je suis tombé contre des persos qui n'étaient même pas niveau 200 pourtant j'ai gagné quasiment tous mes colis que j'ai fait jusqu'à maintenant donc c'est bizarre que je tombe que je sois tombé contre des persos de level inférieur je pense que le système de matchmaking de dofus n'est pas au point bon c'est un peu bizarre mais du coup je voulais pas le filmer et là on est contre elio steamer roublard et je joue contre jahar qui est un ami de mon serveur donc de juliet que j'ai déjà affronté en vidéo enfin voilà on est amis sur le jeu on s'entend on s'entend bien il est vraiment cool donc je suis content je suis content que je lui ai conclué bonjour à toi si tu regardes cette vidéo je pense que tu vas la regarder et que le meilleur gagne j'ai envie de dire je pense que le jeu est souvent beaucoup axé autour du roublard peut-être qu'il va y avoir un petit petit placement voilà un elio qui met un portail par là le roublard qui met un mur de bombe et puis l'elio qui va se balader sur la map pour aller chercher les petites brimades ou les petites thérapies à travers portail pour ramener dans les bombes on va voir ça du coup le focus je vais essayer de le placer sur le roublard autant que possible je pense alors je regarde les réseaux le steamer est fragile le steamer est très fragile ok bon bah ça va partir sur le steamer quand même là ce que je vais faire c'est avec le panda hop on va y aller très doucement je vais peut-être je vais placer un ouasta assez loin hop voilà dans le but que dans le but qui crève pas trop vite on va dire je vais également rapprocher les nids hop je le mets là et je me décale pour pas bloquer le passage ok bon c'est pas j'ai un peu embêté avec le panda premier tour quand je peux pas rush les personnages en face que je peux pas non plus placer de sort pour aller les pour aller les taper par exemple un vagalame là j'avais pas trop la portée c'était pas adapté j'ai pas grand chose à faire et j'ai pas envie de rush trop vite non plus pour ne pas trop m'exposer alors le steamer va jouer assez agressif à la arponneuse ça peut être très dangereux là on a quelque chose de avec du placement avec beaucoup de dégâts et le steamer qui va balancer des petites claques et des bœufs en même temps pendant tout le combat le steamer je vais vraiment essayer de le tuer le plus vite possible là je vais je vais pas avoir d'autre choix que de mettre un odorat tout de suite hop odorat je peux prendre tout le monde dedans volontairement hop et alors faudrait que idéalement que je m'expose pas trop je vais quand même venir placer un chaton je pense par ici hop voilà et là j'ai pas grand chose de plus à faire je veux venir juste ici je vais me faire aller on va faire une petite maîtrise d'armes histoire de booster le histoire de booster le turquoise surtout le chaton alors je sais serait bien qu'il tacle il a combien de tâques 21 c'est pas terrible bon là lenni va mettre ses petits boosts je vais peut-être voir si je peux caler un boost un boost pm sur le panda ce serait bien bon là j'aurais aimé qu'ils puissent pouvoir l'avancé un peu plus mais si je le laissais dans le passage il allait il allait bloquer pour l'écaflip le roublard qui boost alors il voilà il a l'air de partir terre je vais baisser le chat c'est un peu embêtant parce que là on peut pas trop voir le combat mais en même temps avoir juste quatre lignes de chat comme ça on voit pas vraiment l'historique de ce qui se passe alors je pense que ça va être quelque chose d'assez agressif en face j'ai assez peur et sur une grande map comme ça c'est vraiment très adapté pour eux donc là je suis pas très serein pour être honnête alors je pourrais faire maîtrise d'armes mais je pense que c'est plus intéressant de venir mettre un boost pm sur le panda donc tant pis pour la maîtrise d'armes j'ai pas les pa pour la faire je vais juste avancer les cas ici comme ça venir un poil en retrait voilà et là le panda devrait avoir pas mal de pm on va dire ça va être ça va être léger quand même malgré tout je vais peut-être aller placer directement des vulné sur le sur le steam malheureusement en faisant ça l'écaflip il va être très embêté pour casser la distance derrière là le léo qui fut le boost tout le monde vraiment on a les boosts du roublard et de l'hélo qui se cumule je pense vraiment que là je peux je peux pas trop gagner sur cette map sur une map aussi grande là le jeu le jeu en face est déjà tellement mis en place et moi je peux rien faire quoi si je casse la distance ça veut dire que j'expose de un de mes perso de manière vraiment très dangereuse à alors attendez je vais devoir un truc là je peux aller chercher le steamer comme ça prend les pm je suis un tofu quoi hop je vais simplement la cascade c'est 2 pa je vais venir le mettre ici voilà je sais de le rapprocher de ma team on va mettre le double vulné tout de suite je vais essayer d'être très agressif aussi je pense que compte un truc agressif il faut être agressif c'est un peu la meilleure manière d'y répondre mais voilà 15 10 là il va pouvoir mettre sa arpa au max je pense vraiment là que je vais me faire avager quoi donc la map quoi la la map la map mais complètement au fond c'est un steamer alors qu'il a l'air d'être multi peut-être un peu de cri est ce qu'on a un coup de chaleur on a un coup de chaleur qui tombe là j'ai déjà presque plus de panda quoi c'est sans surprise et là je suis dans l'impossibilité de casser la distance mais j'ai rush parce que si je rushais pas je me faisais éclater aussi en fait là il n'y avait pas vraiment d'issue pour moi ce que je peux faire c'est peut-être ah je sais ce que je peux faire je peux faire ça un entrechat ici héros dél'roube ouais les géraud en tant qu'à faire et pile ou face le lapement mais bon même avec ça je suis je vais pas forcément très très loin j'ai fait au mieux mais là je pense qu'ils terminent mon pandas sans aucun souci un peu triste parce que là il a ses il va avoir ses bombes dans tous les sens alors des explosions qu'il avait posé de manière latente tu y fait péter pour récupérer les pa c'est pas mal ça ça fait le seul monta combien de pa 18 pa c'est cumulable la récupération de pa de l'étoupli ça c'est vraiment sympa et je pense que là le panda ne passera pas le tour malheureusement sismobomb est ce qu'il allait encore les pa pour me placer dedans des moussies qui booste la bombe et j'ai plus de pandas voilà vraiment là c'est on a quelque chose de redoutable en face et puis la map leur a tellement permis de placer le jeu est ce que je peux quand même aller chercher quelque chose à travers un portail je pense même pas hop bon bah voilà il n'y a pas grand chose de plus à dire gg la map on va dire gg quelle la map bon j'aurais eu le j'aurais eu le gzell j'aurais pu casser la distance mais là avec un panda le problème c'est quand si on s'avance et bon on est obligé de on est obligé d'exposer le perso quoi hop bon bah voilà la vidéo s'arrête ici j'espère que ça vous a plu du coup c'était c'était assez rapide mais bon très souvent j'arrive à placer des trucs et à éclater des perso dès le tour 2 des fois c'est à moi que ça arrive il n'y a aucun souci là dessus en plus j'étais en mode détente avec le panda donc il n'y a aucun problème ma team pour tryhard c'est plutôt avec le gzell avec c'est plutôt ouji gzell et capanda c'est plus pour le fun on va dire mais en tout cas j'ai eu pour le mode très agressif même si là clairement voilà un steamer moins dire écrit 8% reste feu en quatre feuilles sur une plus petite map mon ami lui met du courant plus à 1500 dessus quoi donc bon voilà c'est c'était sympa c'était c'était assez visuel je pense intéressant de voir les roubles à terre qui sont qui sont vraiment parmi les plus agressifs qui peuvent monter des combos de bombes très rapidement et faire des murs des murs vraiment dangereux et ce tout en exploitant à fond le boost des autres bombes parce qu'on allait à la boost la bombe au qui booste en pa la bombe air qui booste en pm la bombe feu qui booste en puissance donc c'est les trois boosts on va dire les plus intéressants à placer sachant que la bombe terre boost en portée c'est plus anecdotique c'est moi ça me sert bien dans le farm mais sinon sinon à part ça c'est pas forcément très utile allez on va cogner un petit coup sur les nids pour s'amuser je vais y aller sur est-ce que je le tape à l'audace non ça fait que du déplacement ah ouais c'est sûr sur mes alliés je tape pas hop on va y aller comme ça ça devrait faire l'affaire hop là est ce que je peux aller dans les bombes à j'aurais pu avec entre chats odorat j'aurais pu aller dans les bombes moi je vais m'approcher hop bon voilà du coup je fais je suis si je vais pas faire durer ça plus longtemps j'espère quand même que la vidéo vous aura diverti on va dire si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez voilà de ce ce genre de combo très très agressif qu'ils ont bien pu mettre en place sur cette map moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt